Bien, dans ce « On jase sur le terrain », je vais commencer une fois de temps en temps, parce que là, je suis prêt à m'installer pour la chasse, ok ? Là, je suis prêt à faire aérer ma tente, je suis prêt à la traiter pour les odeurs. Puis là, je me dis « Ah, il faut que je vous parle de cette tente-là. » Puis j'en ai d'autres que je suis prêt à essayer que je vais vous parler. C'est sûr que la révolution, présentement, c'est la vision d'un tente, ok ? On nous donne des tentes 360, on nous donne des tentes 270. Fait qu'on voit de plus en plus à travers les murs des tentes, parce que c'est des moustiquaires que nous, on voit, mais qu'eux ne voient pas à l'intérieur, ok ? Fait que c'est ce que ça donne. Yann est après vous le montrer. Après ça, bien, ce que moi, je recherche depuis toujours, parce qu'on fait du vidéo, bien, on essaye d'avoir des grands tentes. Puis, enfin, la compagnie Baronet est arrivée avec la Go Big. C'est ça que ça a l'air de la place, là. De la place, il y en a. Fait que si tu veux bouger, tu es dans la tente, tu veux te dégourdir un peu, bien, tu es capable, puis tu peux te lever debout, ok ? L'autre particularité qui est capotée de ces tentes-là, de cette marque-là, Baronet, c'est la qualité de la tente. Quand tu regardes une tente, puis tu regardes les coutures, et que tu vois bord en bord, c'est signe que la pluie rentrera. Alors, il faut les traiter. Ceux-là, tu n'as pas besoin de les traiter. Elle est écœurante, elle est bien faite. En plus, bien, tous les systèmes que, ici, vous avez de fenêtres, bien, c'est tous des anti-sound, anti-sound. Donc, il n'y a pas de bruit, ok, de la façon que c'est fait. Puis, tu peux ouvrir, là, de toutes les façons pour avoir de la vision, puis pour avoir du... L'autre affaire que je veux vous parler. Alors ça, puis en plus, tu as des panneaux que tu peux venir installer, puis, bougez pas, je vais le défaire, que tu peux le défaire, puis tu peux te redonner plus de vision, si tu veux. Fait que tout dépendant de comment tu es placé, parce que le désavantage, présentement, des tentes qu'on voit bord en bord, qu'on voit en 260-360, c'est que le chevreuil, si vous êtes à contre-jour, il va voir qu'il y a de quoi qui bouge, c'est pas parfait, ça. Donc, vous avez en masse de panneaux pour couvrir votre background, puis d'être capable de chasser, puis d'être correct. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, par exemple, quand vous êtes prêt à tirer, ça fait longtemps que je vous parle de ces systèmes-là pour vos carabines, ok? Que tu vas mettre ta carabine dessus, que là, s'il y a de quoi qui arrive, là, tu es prêt à tirer, puis ça va bien. Mais quand il arrive de quoi, là, tu n'es pas capable, c'est long d'essayer de virer ça. Là, il ne faut pas que tu fasses de bruit, tu vas lever ça de même, puis là, tu vas arriver, puis là, tu vas t'installer, puis... Fait que tu sais, il n'y a rien de parfait en ce bon monde. Sauf que maintenant, la compagnie BOG, qui fait ces genres de tripieds-là pour tirer, vient d'arriver avec cette chaise-là, ok? Ah oui, une chaise, Steph, il y en a bien, puis je vais vous en montrer d'autres. Il y a plein d'avantages et de désavantages des chaises. Mais elle, ce qu'il y a de vraiment cool, c'est ça, ici. Ne bougez pas, on va vous le trouver. Il va-tu? Il ne va pas? Lève-la. C'est bien ça, c'est ce bras-là. Et qu'est-ce que c'est ce bras-là? Eh bien, ce bras-là, c'est un nouveau système que vous venez mettre votre carabine dedans. Faites juste attention pour avoir une éjection correcte, ok? Ensuite, viens sur ce bord ici, hein? Ensuite, tu viens fixer ça ici, donc ça va tenir ta carabine, ok? Bien comme il faut. Puis là, bien, tu es prêt à tirer. Faites que là, je vais enlever celle-là. C'est cool, la grandeur de la tente, hein? Regardez ça. Là, je suis prêt à tirer là. Bien, c'est vrai qu'elle se présente là, ça va bien. Mais, je décide de juste me placer... Attendez, je ne l'avais pas serré. Je décide juste de me placer, puis de prendre un petit break. Bien, je peux lâcher ça, puis attendre. Je vois de quoi qui arrive, je reprends ma carabine, je suis capable de me replacer, puis tirer, ok? Le système, il est super bien fait. Donc, si tu vois de quoi qui est là, t'es mobile, tu peux tirer. Ça prend une grande tente. C'est pour ça que je vous parle de cette chaise-là, et de cette tente-là. Parce que là, t'es mobile de toit et bord. Bon. Puis, les tentes baronettes, c'est facile d'être capable de pouvoir changer. Si vous décidez de tirer bord en bord, là, il n'y a pas de problème. Tu peux acheter les panneaux, tu peux échanger, il n'y a pas de problème. Fait qu'il y a une combinaison de ce système-là, ok? Puis, je vous conseille, quand vous allez l'installer, d'être capable d'avoir votre ajustement, parce que t'es capable de bien placer, placer ta carabine comme il faut, tu resserres, puis là, t'es prêt à shooter. Mais, la combinaison d'une grande tente avec ce genre de système-là, je vous le dis, regardez comment c'est capoté. Tu peux bouger ça de pro et bord, t'es capable de tirer comme tu veux. Ça va être vraiment cool à la chasse. En plus que t'as de la place, ce qui est bien important, c'est d'être capable de couvrir votre derrière avec ce genre de tente-là. Mais là, si vous avez un investissement à faire pour être confortable, d'avoir une facilité de tir, ben, ces deux articles-là. Cette chaise-là, The Bug, avec le système de soutien de carabine à plusieurs axes de mobilité, puis la tente baronette, go big, on va être en business dans le temps de la chasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, stef.onjars.com puis là, je vais vous sortir d'autres affaires. J'ai d'autres tentes que je veux checker avec vous autres. J'ai fait plein de nouveaux achats cette année. On les essaye. Mais là, ça, c'est le coup de cœur de l'année. Ciao.